On a fait un debriefing hier et puis on a récupéré hier aussi. Ce matin on a fait un entraînement normal d'avant veille de match. On a la chance de rejouer quatre jours après donc là il faut qu'on pense exclusivement à Monaco et pas à ce qui s'est passé à Rennes. Là j'ai vu la réalité un peu même contre Brest, ça va vite. Pour moi ça va très très vite. Il faut que tu sois concentré jusqu'à le match qui finit pas parce que même à trois secondes il peut marquer. Contre Brest on a pris un rouge et bas direct ils ont marqué direct et ça nous a fait mal en plus. On prend rouge et bas direct dans la tête mais on n'a rien lâché. On a joué une très grosse équipe. Les gens qui vont être au stade vont voir une des meilleures équipes françaises à coup sûr. En Europe pas loin à mon avis certainement je pense aujourd'hui celles qui pratiquent le meilleur football dans le championnat, collectivement en tout cas. Donc on a intérêt d'être prêts, d'être compact parce qu'autrement on va au devant de grosses difficultés. Mais ça va être un match intéressant. Jusqu'à maintenant on était à l'aise quand même à domicile. On a montré des bonnes choses à domicile. On va avoir l'appui du public. J'attends qu'ils nous supportent. Mais ils vont voir aussi de très grands joueurs en face et voilà ça va être une bonne expérience pour tout le monde. Après on n'est pas là pour prendre de l'expérience mais on ne va pas les regarder jouer ça c'est sûr. C'est l'équipe la plus réputée qu'on va rencontrer depuis le début du championnat. Enfin depuis le début du championnat, depuis le début au mon pied. Donc il faut absolument qu'on soit compact, qu'on soit agressif et puis surtout qu'on soit lucide dans le jeu et qu'on leur pose des problèmes. C'est une bonne équipe déjà, une grande équipe. Je sais qu'ils vont nous presser comme Rennes parce qu'ils n'étaient pas bien au début de saison et là ils ont gagné contre cet Etienne. Ils sont bien, ils vont nous bien presser. On va tout faire pour sortir les balles comme d'habitude et c'est ici. On a confiance sur les supporters et je pense que ça va être un bon match. Même s'ils vont nous presser, j'ai confiance. J'ai vu quasiment tous leurs matchs. Je pense qu'ils méritent beaucoup plus de points que ce qu'ils ont récolté depuis le début de saison parce qu'ils ont fait des très très bons matchs. Ils n'ont pas été en réussite en début de saison. Ils n'avaient pas perdu leur jeu. Donc ils sont dans ce qu'ils savent faire et ce qu'ils savent faire est très très bon à mon avis. Ils ont apporté quelque chose au football français l'an dernier. C'était aussi une des meilleures équipes. des équipes que j'adore voir jouer parce que c'est une équipe qui est offensive, qui est équilibrée, mais qui est offensive, qui est intelligente, qui réfléchit sur le jeu. Donc c'est tout ce que j'aime. Honnêtement, c'est tout ce que j'aime dans le football, ce qu'ils pratiquent. Non, non, c'est une grosse équipe. Il n'y a aucun doute. Donc moi, c'est un peu plaisir aussi que cette équipe puisse venir au mon pied pour que les gens voient véritablement ce qui est le très très haut niveau. Ce n'est pas le haut niveau, c'est le très haut niveau. Mais une nouvelle fois, j'attends aussi des gens qui vont venir nous encourager, nous aider. On va faire le maximum. On va se mettre par terre pour prendre un ou des points. On n'a pas une énorme pression sur ce match-là. On jouerait contre une équipe qui est dans les derniers. On aurait presque un impératif de gagner. Là, on veut prendre des points, mais on a moins de pression sur un match comme ça. Pour l'instant, je suis bien. Et comme je suis arrivé ici après, deux ans, j'étais là, je travaillais tout le temps. Dans ma tête, je voulais rester. J'ai prolongé, comme tu as dit, signé et rester dans le club parce que j'aime bien le jeu, comment on joue. Du coup, dès que j'ai signé, j'étais très content dans ma tête. Et là, je me suis dit, c'est la chance, il faut que je donne tout et de prendre la place. Après, l'année passée, j'étais tout le temps blessé. Donc, je n'ai pas trop joué. On est monté quand même, j'étais content. Et là, dès que j'ai signé, j'ai mis dans ma tête, ça commence le travail, il faut que je donne tout à fond. Et tactiquement, j'ai beaucoup progressé parce qu'avant, je courais partout. Je courais derrière le ballon. Et là, le coach, il m'a montré, c'est pas comme ça, il faut que tu restes en place, en coulisses comme ça, comme ça. Et tous les mois, ils me parlent, tous les mois. Tous les mois, ils me parlent autour du jeu, quand je joue. Parce que tu vois, je suis jeune et ils me parlent beaucoup, ils me donnent des conseils. Fais ça, fais ça. Et je reste à ma place. Moi, j'ai toujours dit que ça allait être une saison qui va être extrêmement compliquée. Il n'y a pas de surprise. On a très, très bien commencé parce que je pense qu'on était prêts peut-être un peu avant les autres, parce qu'on se connaissait. Même si Bordeaux, l'équipe n'avait pas changé à Bordeaux non plus. Mais on a fait un très bon match là-bas. Ici, contre 3, on a fait un très bon match, mais il ne faut pas oublier qu'on a joué à 10 contre 11. Et puis après, il y a eu ce match de Lyon où on est revenu miraculeusement. Par contre, on a fait des très bons matchs pour moi contre Metz et contre Brest où on n'a pas été récompensés. Donc, on n'a pas raté beaucoup de matchs quand même. Le match contre Rennes, je dis qu'il y a beaucoup de circonstances atténuantes pour l'équipe. Donc, on est dans ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. On est au niveau, à notre niveau. Maintenant, j'espère qu'on va progresser et je pense qu'on va progresser. Il faut qu'on prenne de l'expérience. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a que deux ou trois joueurs qui ont joué en première division dans notre équipe. On sait pertinemment, c'est pour ça qu'on a besoin de notre public, on a besoin de gens. J'espère que tout le monde est conscient de ça. S'ils veulent qu'on reste en première division, on a besoin de l'appui de tout le monde parce qu'on est loin du compte. Il va nous falloir 42 points en général. C'est comme ça. On est encore loin du compte. Mais on a quand même engrangé. Je préfère être à notre place qu'à la place d'autres équipes aujourd'hui.